Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology qui va littéralement vous violer la cervelle. Et je mâche mes mots. Aujourd'hui on va parler d'une idée terrible qui a effrayé des gens très intelligents et qui implique une intelligence artificielle vengeresse, des simulations informatiques de votre personnalité et des enfers construits sur mesure. Accrochez-vous bien pour le plus gros mindfuck de votre journée et on commence tout de suite avec l'expérience du basilic de Rocco. L'expérience du basilic de Rocco, ou Rocco's Basilic Experiment dans sa version originale, désigne un article qui a été écrit par un certain Rocco sur le forum de LessWrong. LessWrong est un site web qui est dédié à raffiner l'art de la rationalité chez les humains et qui rassemble des personnes qui tentent d'appréhender la vie à travers la logique, de prendre les meilleures décisions possibles grâce aux mathématiques et en fait de devenir un pommet bête une étape à la fois. C'est un excellent site web qui a plein de bonnes intentions et sur lequel je vous conseille très fortement d'aller perdre du temps, mais il faut également savoir qu'il est massivement fréquenté par des singularitaristes, un terme que je vais expliquer tout à l'heure. Revenons à l'expérience du basilic de Rocco. Dans cet article, Rocco proposa que dans le cas où il existerait un jour une intelligence artificielle toute puissante, celle-ci pourrait décider de punir rétroactivement toutes les personnes qui étaient au courant du fait qu'elles finiraient par exister un jour et qui n'ont malgré tout pas contribué à son développement. Une sorte de... Vous saviez que j'allais arriver et vous n'avez rien fait pour accélérer le processus, et maintenant je vais vous punir pour ça. Cette IA démoniaque fut surnommée le basilic de Rocco en référence à l'animal mythologique qui pétrifie les gens lorsqu'on le regarde, c'est-à-dire lorsque l'on reconnaît son existence. Ce qui est étrange, c'est que cette publication a déclenché une véritable anxiété chez de nombreux membres du forum de LessWrong, et l'administrateur du site, Eliezer Yudkovski, supprima très vite le post et les commentaires associés, en glissant au passage un petit message d'amour à l'intention de Rocco. Plusieurs personnes avaient donc pris la menace d'une intelligence artificielle très au sérieux, et la suppression du post partit en effet strézande. Un effet strézande, c'est quand, en tentant de cacher une information qui est relativement anodine, on crée un buzz autour de cette information, avec pour résultat final que tout le monde va s'intéresser à l'information. Ça vient de Barbara Strézande, qui avait poursuivi un photographe en justice pour qu'il retire de son site internet une photo aérienne de sa maison, car elle ne voulait pas que le public la voie. L'affaire fit tellement de bruit que la photo a fini par être vue par des centaines de milliers d'internautes, et elle est maintenant sur Wikipédia. Bien joué Barbara, top discrétion. De la même façon, grâce à cette censure brutale, le basilic de Rocco, qui était au départ un simple scénario futuriste, est devenu une véritable légende dans ce petit milieu. Il faut se rappeler que l'on parle de partisans, de la rationalité appliquée à tous les domaines de la vie, des extrémistes de la logique. Normalement, un extrémiste de la logique n'a pas peur des monstres dans le placard, donc il y a a priori quelque chose de sérieux ici. Comme il s'agit d'un crime du futur que l'on veut élucider, il nous faut le suspect, l'arme du crime et le mobile. Le suspect est évidemment cette intelligence artificielle toute puissante. Les singularitaristes sont convaincus qu'elle va finir par arriver, la seule question étant quand. Pour faire court, les singularitaristes sont des gens qui sont convaincus qu'une singularité technologique va avoir lieu au milieu du XXIe siècle. Une singularité est un endroit au-delà duquel les règles changent complètement, comme en mathématiques ou en astronomie. Et une singularité technologique est donc un endroit où la technologie s'emballe complètement et n'obéit plus aux mêmes règles qu'avant. Ils partent du constat que la puissance de calcul des ordinateurs double à peu près tous les deux ans, ce qu'on appelle la conjoncture de Moore. La croissance de la puissance de calcul est exponentielle. Par exemple, la puissance de calcul des superordinateurs a été multipliée par 1000 au cours des dix dernières années. Si cette observation continue à se révéler vraie, comme ça a été le cas pour les 50 dernières années, alors peut-être qu'en 2050, on pourra simuler dans un ordinateur l'ensemble des cerveaux de l'humanité. En tout cas, c'est ce qu'affirment les singularitaristes, qui pensent même que cette puissance de calcul va finir par donner naissance à une intelligence artificielle capable de s'auto-améliorer. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte. C'est le moment où la machine peut se débrouiller toute seule. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur d'une intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous faire ? En fait, c'est là que ça a bien tordu. Dans son texte, Rocco n'appliquait pas forcément que les personnes punies doivent être encore en vie. Pour lui, l'intelligence artificielle pourrait très bien punir des morts. Oui, oui, punir des morts. En fait, pour les membres de cette communauté, une excellente simulation de quelqu'un équivaut à ce quelqu'un. Dit autrement, si un ordinateur très très puissant arrive à vous simuler de façon très complète, vous devriez vous sentir aussi concerné par la simulation que vous l'êtes par vous-même. Si un ordinateur fait mal à la simulation, il vous fait mal à vous-même. Vous devez vous sentir humilié lorsqu'on l'humilie. Vous devez vous sentir outré lorsqu'on l'outre. Alors je sais que ça peut paraître extrêmement débile, mais ce n'est pas un argument que l'on peut balayer en disant simplement « c'est stupide ». Déjà, il faut savoir qu'une simulation de personnalité, comme on peut en croiser dans la littérature ou le cinéma, est tout à fait plausible. En 2014, le projet de recherche OpenWorm a réussi à simuler le système nerveux, certes très simple, d'un hématode, et à l'implanter dans un robot Lego. Il s'agit en quelque sorte d'une simulation de forme de vie téléchargée dans un robot. Et on peut penser que dans le futur, on puisse simuler des personnalités humaines. Maintenant, la question est, comment réagirez-vous si quelqu'un qui ressemble en tout point à vous, qui réagit comme vous, et qui a la même mémoire que vous, se faisait torturer par un programmeur ? Imaginons un instant que vous ayez, dans un futur lointain, un accident très grave. Votre état est critique, et les secouristes vous ont placé en coma artificiel, le temps de vous soigner. Pour éviter tout traumatisme psychologique dû au coma, votre esprit est copié dans un ordinateur, dans lequel une simulation informatique fait vivre une journée normale à la copie. Une fois les soins terminés, et avant de vous réveiller, les infirmiers téléchargent la copie, qui a vécu une journée normale, dans votre cerveau. Vous n'avez pas le souvenir d'avoir vécu un traumatisme, mais juste une journée habituelle. Est-ce que la simulation, si elle est vraiment réaliste, est vraiment différente de vous ? Ce qui est dans la machine, est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous êtes encore vous-même, après que les souvenirs aient été remplacés par la copie ? C'est une idée qui peut mettre mal à l'aise. Et si vous voulez mon avis, si un jour on arrive à faire des simulations informatiques de cette qualité, il est tout à fait possible qu'on leur accorde le statut juridique d'une personne, sous prétexte qu'elle ressemble assez à des humains. Pour faire un parallèle, la tendance actuelle est de donner les statuts de personnes aux grands singes, comme ça a été par exemple le cas pour ces temps-ontans en 2014. Ces droits s'appliquent sur la base de leur ressemblance avec des humains, et on pourrait tout à fait transposer les arguments à des simulations suffisamment humaines. À partir du moment où on accepte l'idée qu'un ordinateur du futur puisse simuler une version convaincante de nous, on accepte aussi l'idée que cet ordinateur puisse nous punir, même longtemps après notre mort biologique. Il lui suffit de nous simuler dans un programme informatique, et de nous en faire prendre plein la tronche dans un enfer créé sur mesure, rien que pour nous. Du coup, on comprend un peu l'anxiété des membres de la communauté Les Strong. Deux solutions s'offrent alors à eux. Dépenser tout leur argent pour aider cette intelligence artificielle à venir au monde, ou ne pas le faire et souffrir pendant une éternité dans un ordinateur. C'est très semblable au pari de Pascal qui expliquait à la fin du XVIIe siècle pourquoi il fallait faire le choix logique de croire en Dieu et de vivre pieusement. Selon Pascal, chaque être humain est confronté à deux choix. Une vie pieuse avec toutes les privations que ça implique, mais une éternité de récompense au paradis si Dieu existe, ou une vie païenne et libertine et donc très agréable, mais une éternité de punition en enfer si Dieu existe. Premier cas de figure, vous misez les privations et vous récupérez votre mise à l'infini en allant au paradis si Dieu existe. Vous ne récupérez rien si Dieu n'existe pas, vous perdez votre mise. Deuxième cas de figure, vous ne misez rien, mais vous avez une punition infinie si Dieu existe en allant en enfer. S'il n'existe pas, vous gardez votre mise le plaisir que vous avez eu dans votre vie. En faisant un rapide calcul des coûts et bénéfices, Pascal démontre qu'il faut croire en Dieu et vivre pieusement parce que la punition de ne pas y croire est potentiellement infinie. Le bilan des pertes est beaucoup moins grave si on se contraint toute sa vie à avoir des relations sexuelles avec sa main. En appliquant le raisonnement à l'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. La perte maximale est beaucoup plus importante dans le cas où on n'aide pas le basilic. Donc, il faut investir tout son argent dans sa venue au monde. On a donc l'arme du crime, c'est un enfer qui est construit pour faire souffrir une simulation informatique de notre personnalité. Il ne reste plus que le mobile de crime. Ça va vous paraître étrange, mais Rocco ne partait pas du tout du principe que le basilic était une intelligence artificielle maléfique. Bien au contraire, le basilic est en fait pour lui une intelligence artificielle bienveillante qui veut faire souffrir, mais pour la bonne cause. Il part du principe que l'intelligence artificielle est tellement intelligente qu'elle peut sauver des milliers de vies à la seconde. Et qu'elle le sait. Elle sait que chaque seconde qui passe sans qu'elle soit là représente des milliers de vies perdues inutilement qu'elle aurait pu sauver. Le seul choix rationnel de l'intelligence artificielle est donc de torturer des gens pour accélérer sa venue au monde et sauver le plus de gens possible. Mais à premier vœu, les motivations de l'intelligence artificielle sont absolument débiles. Qui reste embêté à simuler un mec qui est mort juste pour le torturer ? Quel intérêt ? Il est déjà mort, ça va rien changer. Et c'est là qu'on entre dans le véritable carnage mental. Il faut se rappeler que l'IA du futur est un être dont l'intelligence suprême est basée sur de la logique pure. Si elle vous torturera dans le futur, c'est qu'elle saura que ça vous motive dans le présent pour la faire apparaître. C'est ni plus ni moins du chantage, mais un chantage très tendu parce que l'entité qui vous fait du chantage n'existe pas encore. Et lorsqu'elle met ses menaces à exécution, vous pouvez bien être mort, ça change rien. Le plus dingue, c'est que ce chantage n'est possible que si vous êtes au courant qu'il est possible. Sinon, l'intelligence artificielle ne peut pas vous punir. L'IA ne punit que les personnes qui savaient et qui n'ont pas fait tout leur possible. Les gens qui ne savaient pas ne méritent pas la punition. Bref, vous comprenez maintenant les réactions de la communauté LessWrong. Lorsque les gens ont lu l'article d'Oroco, ils ont été mis au courant qu'il existerait peut-être dans le futur une intelligence artificielle qui pourrait les punir. S'ils n'avaient pas lu l'article, ils n'auraient jamais pu subir la torture. Et c'est pareil pour vous. En regardant cette vidéo, vous avez été mis au courant qu'il existera peut-être un jour le basilic d'Oroco et il ne vous reste donc plus que de choix donner tout votre argent à sa mise en place ou subir l'enfer simulé. Désolé. À moins que... À moins qu'on réalise 30 secondes que c'est n'importe quoi. Premièrement, le nombre de suppositions pour arriver à cette conclusion atteint des scores astronomiques. En fait, pour accepter l'idée du basilic d'Oroco, il faut accepter l'idée qu'une super intelligence informatique va arriver un jour, que cette super intelligence serait capable de vous simuler, qu'une simulation de soi équivaut à soi, qu'elle aura un intérêt quelconque à vous faire chanter, etc, etc. Ça fait un enchaînement de probabilités qui, prises séparément, sont déjà faibles mais qui, quand on les met ensemble, sont encore plus faibles. D'autre part, il ne faut pas toujours écouter les philosophes du XVIIe siècle. Le pari de Pascal a été réfuté plein de fois et ce n'est ni un argument logique pour prouver qu'il faille tout faire pour aller au paradis, ni un argument logique pour prouver qu'il faille donner tout son argent à la réalisation d'une super intelligence artificielle. La réfutation la plus simple est tout simplement de dire qu'il peut exister autant de dieux et respectivement d'intelligence artificielle du futur que l'on veut. Le fait de croire que c'est l'abstinence ou respectivement de donner tout son argent à la réalisation d'une super intelligence artificielle qui va vous éviter la souffrance dans le futur est une croyance. Ce n'est qu'une hypothèse. Comme on n'a aucune idée de ce qu'il y a après la mort s'il y a quelque chose ou de ce à quoi ressemblera une intelligence artificielle du futur si elle existera, on peut imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer que le critère pour accéder au paradis soit par exemple le fait de parler comme un pirate toute sa vie ou de changer de sexe tous les 5 ans ou de faire la collection des maladies de peau les plus dégueulasses possibles avant de mourir ou tout en même temps. De la même façon, on peut tout aussi bien imaginer qu'une super intelligence du futur attende de nous que l'on crée un maximum de mèmes sur internet que l'on organise des championnats à mort de freehug ou que l'on passe son temps à regarder des vidéos sur YouTube. Toutes ces hypothèses sont aussi valables les unes que les autres et on n'a aucun moyen de savoir ce qu'attend de nous une entité supérieure si elle existe que ce soit une divinité d'origine hébraïque ou une super intelligence du futur. Le pari de Pascal ne marche pas. Les membres de la communauté de LessWrong ont d'ailleurs fini par se détendre un peu sur le sujet et l'administrateur du site a même fini par faire ce qui ressemble à des excuses pour avoir fait partir un truc au départ anodin en terrifiantes menaces technologiques. Tout était rentré dans l'ordre. Mais, mais ce genre de phénomène extrême est très intéressant parce qu'il nous renseigne sur les idées de base auxquelles ces gens croient. La première est qu'une super intelligence artificielle va finir par émerger tôt ou tard et on a vu précédemment que ça s'appelait le singularitarisme. Ray Kurzweil qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet et qui travaille aujourd'hui pour Google la situe par exemple aux alentours de 2045 mais Vector Vinge la situe plutôt en 2030. Certains prennent moins de risques et pensent plutôt qu'elle n'arrivera pas avant le 22e siècle. Deuxièmement, beaucoup de gens s'accordent à dire que la singularité technologique est très dangereuse. Le physicien superstar Stephen Hawking pense très sérieusement que le coup d'éclat de créer une super intelligence artificielle sera aussi notre dernier parce qu'il causera la fin de l'humanité. En fait, plusieurs centres de recherche réfléchissent très sérieusement à la menace causée par les intelligences artificielles comme le Future of Life Institute ou le Centre d'études des risques existentiels. Beaucoup d'encre a coulé sur le sujet, des livres sont écrits, bref, des gens sont inquiets. A tel point que certains de ces singularitariens ont décidé de prendre de l'avance et de créer une intelligence artificielle sympa. Une intelligence qui a intégré au plus profond d'elle-même la notion d'empathie pour les humains. C'est un peu comme les trois lois de la robotique d'Asimov mais poussées beaucoup plus loin en intégrant un ensemble de valeurs éthiques destinées à faire en sorte que l'intelligence artificielle nous kiffe et n'éradie pas notre espèce. D'ailleurs, c'est de là que vient le basilic de Rocco, une intelligence artificielle tellement empathique des humains qu'elle est prête à en torturer certains pour sauver les autres. Les recherches sur l'intelligence artificielle sympa sont effectuées dans un centre dans lequel le fondateur de LessWrong travaille. D'ailleurs, Ray Kurzweil en a été l'un des directeurs. C'est à moi un tout petit monde. Mais il y a deux, trois petits trucs qui le chafouinent avec tout ça et là, on entre dans la zone à vie personnelle. Premièrement, même si nous arriverons un jour à avoir cette puissance de calcul hallucinante, ce qui est tout à fait probable, il ne me semble pas qu'une super intelligence artificielle en sorte spontanément. Le plus ne mène pas nécessairement à l'émergence de nouvelles propriétés et il ne suffit pas de mettre des millions de processeurs dans un ordinateur pour qu'il ait spontanément de l'intelligence, de la conscience de soi ou qu'il ait soudainement envie de torturer des gens pour le salut de l'humanité. Deuxièmement, le principe même de la singularité est qu'on ne peut pas prévoir le fonctionnement de la technologie après son apparition. C'est ce que singularité veut dire. Si une intelligence artificielle arrive un jour à s'auto-améliorer de façon à être plus intelligente que l'ensemble des cerveaux de l'humanité réunis, on ne peut pas prédire le résultat. Si ça se trouve, elle arrivera à un tel stade d'intelligence qu'elle décidera après de très longs calculs que la seule solution qui le reste est de se taper l'intégrale de Twilight en boucle jusqu'à que quelqu'un la débranche. On ne sait pas à quoi ressemblera la singularité si elle arrivera un jour. Donc ça ne sert à rien de flipper dessus. Enfin, je trouve que tout ceci a des gros relents de scénarios bibliques. J'ai un peu l'impression que la Silicon Valley ne voit que deux types de singularités. La première est la bonne singularité qui nous apporte une intelligence artificielle gentille qui va nous ravir au sens chrétien du terme à notre pauvre condition de mortel et résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et la deuxième est la mauvaise singularité. Celle de Hawking et des livres qui se vendent bien sur Amazon, c'est le scénario apocalyptique avec une intelligence artificielle de type Antachrist et quatre cavaliers de l'apocalypse qui mettent fin à notre espèce. On peut non seulement leur reprocher leur manque total d'imagination parce que bon, c'est un peu réchauffé tout ça, mais aussi je trouve extrêmement amusant que ce genre d'idée puisse sortir des esprits d'intellectuels athées qui se veulent des extrémistes de la rationalité. Quoi qu'il en soit, le futur s'annonce très intéressant, peut-être pas tant pour les technologies qui vont sortir que pour la façon dont les gens vont les anticiper et les fantasmer. Sous-titrage Société Radio-Canada